donc voilà le résultat donc là on a des cheveux dont les boucles sont bien ressorties qui sont bien réhydratés grâce à l'aloe vera et au fenugrec et le tout le monde j'espère que vous portez à merveille aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mon prépou à base d'aloe vera et de fenugrec à la base je mixais seulement l'aloe vera d'un côté avec de l'eau et des huiles essentielle ou alors seulement le fenugrec d'un côté aujourd'hui j'ai décidé de mixer le tout parce que c'est vraiment les deux ingrédients que j'utilise le plus pour faire pousser mes cheveux pour les rendre aussi bien hydratés et qu'il ne manque pas de protéines parce que le fenugrec est aussi une base de protéines et j'ai décidé du coup de vous montrer ça parce que vraiment le fait d'avoir les deux en même temps est un cocktail super bon pour les cheveux donc d'un côté je vais d'abord vous montrer comment créer le produit qui est ici qui est en fait un mélange d'aloe vera et de fenugrec et vous pouvez voir franchement c'est un de mes je pense que là là franchement ça va faire du bien mes cheveux c'est une certitude regarder comment c'est c'est du lourd ok donc je vais d'abord vous montrer comment je prépare du coup cette mixture là à base de fenugrec et d'aloe vera vous pouvez si vous voulez ajouter des huiles essentielles vous pouvez aussi ajouter des huiles aussi moi je n'ai pas fait pourquoi bah je sais pas je sais pas je suis déjà bien avec ça et puis je verrai je vais de toute façon c'est des recettes qui se sont faites maison donc ça veut dire qu'on peut toujours les retravailler mais voilà celle ci je sais que c'est déjà de la bombe parce que j'utilise déjà le fenugrec et l'aloe vera séparément et ça fait déjà des miracles sur mes cheveux donc aujourd'hui j'ai voulu vous montrer comment j'applique cette mixture de fenugrec plus aloe vera et voir ce que ça fait à mes cheveux je vais vous montrer comment je fais ces deux prépou et puis ensuite on va l'appliquer sur ma tête pour que vous voyez l'effet que ça donne à mes cheveux donc c'est parti là vous pouvez voir que en fait ça ressemble pas à du fenugrec mais c'est du fenugrec donc je vais juste voilà ouvrir pour vous pour vous montrer le fenugrec donc ça c'est du fenugrec d'il y a super longtemps que j'ai mis au congélateur parce que j'avais beaucoup trop de fenugrec pour le jour où j'ai tout broyé donc je l'ai mis au congélateur et là je l'ai décongelé pour aujourd'hui donc c'est ce que je vais utiliser que je vais mettre dans ce récipient là je vais le mixer avec deux du gel d'aloe vera et puis si c'est un petit peu trop visqueux je rajouterai de l'eau pour bien mixer le tout donc on va commencer c'est hyper simple donc avant tout ça ça provient de graines de fenugrec que j'ai mixé du coup c'est à dire que j'ai mis un peu d'eau dans un récipient c'était ce récipient là et ensuite j'ai rajouté des graines de fenugrec j'ai laissé reposer pendant six heures à peu près et puis j'ai mixé le tout quand j'ai mixé le tout j'ai ensuite mis le tout dans ce bocal là que ensuite j'ai mis au congélateur comme je vous ai dit si vous n'avez pas de graines de fenugrec vous pouvez aussi utiliser la poudre de fenugrec donc la poudre de fenugrec qui est aussi très importante et très intéressante si vous n'avez pas de graines de fenugrec ça peut largement faire l'affaire vous n'avez pas besoin d'acheter de graines de fenugrec si vous avez la poudre de fenugrec dans tous les cas c'est un très bon apport pour vos cheveux le fenugrec ça apporte des protéines ça renforce le cheveu ça vous permet d'avoir une pousse bien plus rapide donc sans plus attendre on va s'y mettre donc voyez ça va être super simple puisqu'on a que deux ingrédients donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre le fenugrec et je vais le verser dans le récipient donc pour ça je vais aller chercher une cuillère en bois et j'arrive je récupère avec ma petite cuillère on boit un peu de fenugrec et voici comme c'est beau c'est bien pâteux là comme on aime ce genre de texture ça fait toujours du bien aux cheveux regardez comment c'est le genre de texture que vous devez chercher à avoir des textures un petit peu pâteuses du monde comme ça quand vous les mettez sur vos cheveux ça fait toujours du bien à vos cheveux donc là je suis en train de racler le fond parce que c'est vraiment la fin et en plus le problème c'est que j'ai plus de mixeur donc je pourrais même plus en refaire donc là la prochaine fois je vais certainement utiliser de la poudre de fenugrec parce que je pourrais pas utiliser autre chose à côté de ça vous savez très bien comment ça marche avec l'aloe vera je vais prendre là je vais rincer parce que je l'ai acheté hier donc je le rince un petit peu et puis vous essayez d'enlever ça là et puis vous pouvez commencer à couper un gros bout d'aloe vera donc moi je coupe toujours en fait la partie blanche parce qu'il n'y a pas grand chose dedans parfois j'utilise pour mon visage et ensuite vous coupez un gros bout d'aloe vera là comme ça que vous allez utiliser pour votre pré-peaux et dites vous que l'autre bout d'aloe vera dans tous les cas vous pouvez l'utiliser pour votre peau vous pouvez l'utiliser aussi pour tout ce qui est living conditioner moi tout ce que je n'utilise pas en tant qu'aloe vera pour mon prêt pour mes pré-peaux je les utilise en living en général ouais ça coule déjà là il ya de l'eau qui sort regardez comment c'est l'aloe vera c'est vraiment bien pâteux bien viscu et tout et ça ça fait plus bien aux cheveux donc ce qu'on fait c'est qu'on coupe sur les côtés là comme ça on vous retrouve à une sorte avec une sorte de plantes découpées sur tous ses côtés vous ouvrez l'intérieur et là regardez c'est magique c'est kiffant et vous avez vos deux bouts d'aloe vera moi je les mets directement dedans parce que sinon il ya de l'eau qui sort de tous les côtés et ensuite vous pouvez commencer à scratcher votre aloe vera moi je le scratch avec le couteau mais vous pouvez prendre cuir parce que c'est assez viscu il ne faut pas que vous vous coupiez donc vous scratcher l'aloe vera d'un côté et ensuite vous le scratcher de l'autre côté pour faire des sortes de carrés pour laisser l'eau de l'aloe vera sortir déjà bon ça c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas de mixeur quand j'ai un mixeur je mets juste l'aloe vera au mixeur mais là étant donné que j'ai pas de mixeur vous allez voir comment je vais faire je vais juste laisser reposer en fait alors il faut savoir que certaines personnes disent que l'aloe vera les irritent c'est à dire qu'il ya un petit sentiment de picotement que vous pouvez avoir sur vos mains quand vous maniez la plante d'aloe vera moi ça me le fait mais seulement sur mes mains par contre quand je le mets sur mes cheveux j'ai aucun problème que ce soit sur le cuir chevelu que ce soit sur mes longueurs je n'ai aucun problème donc n'hésitez pas en fait dites vous que c'est que sur vos mains et si vraiment vous ressentez la même chose sur vos cheveux bah si ça vous gêne trop et qu'en plus ça ne fait aucun effet positif à vos cheveux bah écoutez arrêtez et voilà vous voyez que vous avez tout votre aloe vera ici là c'est c'est cool et regardez voilà ça c'est kiffant c'est exactement ce qu'il faut et là vous laissez reposer comme ça le temps que tout tombe dans le bocal voilà dans le récipient alors de retour pour voir si maintenant ça a pris et l'aloe vera a pu descendre dans le récipient on dirait que l'aloe vera est descendu donc vous voyez que il ya quand même encore du gel donc pour ceux qui ont un mixeur c'est vraiment très intéressant parce que du coup vous pouvez mixer tout ça et ça vous sort de l'eau moi j'en ai pas donc je gâche de l'aloe vera clairement parce que vous sentez que si vous broyez là comme ça vous avez de l'eau qui sort quoi enfin c'est du gel qui sort et là tout ce gel là bah moi je l'ai perdu mais pour les personnes qui ont des mixeurs encore une fois là c'est du liquide en plus donc franchement l'aloe vera c'est vraiment bénef parce que ça coûte pas cher et vous pouvez utiliser beaucoup si vraiment vous avez votre mixeur et puis même moi en vrai même sans le mixeur je suis satisfaite de ce que j'en ressors quoi mélanger jusqu'à ce que vous réussissez à avoir quelque chose d'à peu près homogène que vous allez pouvoir appliquer sur vos cheveux voici le résultat final avec votre gel d'aloe vera et de fenugrec qui est super visque ça va faire du bien à vos cheveux et maintenant je vais vous montrer comment on l'applique sur la tête je sépare déjà en fraction les cheveux donc voici la partie arrière gauche de mes cheveux ils ont bien poussé ces derniers temps donc on est content je vais vous montrer que sur cette partie là parce que c'est la même chose à chaque fois donc je vais pas vous laisser regarder le tout mais je vous montrerai à la fin la tête que j'ai quand j'ai tout mis sur mes cheveux mais je vais juste me montrer sur cette partie là comment j'ai fait donc ça allait tomber jesus christ une merveille comme ça tomber par terre franchement c'est trop beau mais je me demande si j'aurais pas dû ajouter plus d'eau parce que ça a l'air quand même un petit peu trop visqueux j'ai pas envie d'avoir des grains d'aloe vera de fenugrec sur ma tête j'en mets un peu dans mes mains voilà une petite cuillère vous voyez comme c'est voici ce qu'on adore ça c'est joli et maintenant on le place d'abord mon dieu c'est tombé sur mon pantalon et là vous appliquez sur vos cheveux et vous sentez déjà écouter le bruit je suis désolé mais quand il y a un bruit comme ça vous savez déjà il n'y a rien à dire ensuite oh là là je suis saoulé mon pantalon non c'est pas grave tant pis écoute bon franchement j'ai voulu vous montrer avec la cuillère mais je pense que là je vais directement appliquer le tout avec la main tac vous n'hésitez pas aussi à en mettre sur les racines parce que c'est bon pour les racines c'est de l'aloe vera du fenugrec ça fait pousser les cheveux l'aloe vera ça va enlever tout ce qui est pellicule sur vos cheveux parce que c'est un anti fongite c'est ça va apaiser les cheveux donc si vous avez des pellicules vous pouvez tester l'aloe vera et le fenugrec c'est ce qui va permettre à vos cheveux de pousser ça a des propriétés qui permettent la pose du cheveux donc franchement très très bon de le mettre sur les racines donc n'hésitez pas à le mettre sur toutes les parties de vos cheveux oh là là qu'est ce que c'est beau et une fois que vous avez fait ça comme ça sans rien faire regardez la définition de mes cheveux là j'ai rien peigné j'ai rien fait du tout j'ai juste appliqué regardez de la définition sans rien faire voilà ça veut dire que là votre cheveux boit bien l'eau ça veut dire ça maintenant démêlez en douceur donc vous passez par le tout début pour ne pas perdre de cheveux pour ne pas étirer pour rien et vous remontez dans la douceur et ça va vous permettre de démêler vos cheveux et quand vous démêlez allez pas chercher le peigne que nos mamans utilisé pour nous peigner quand on quand on était petit là peigne à petites dents non 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 vous prenez un peigne à larges dents comme ça si vous avez des cheveux qui sont plus épais que les miens prenez des peignes encore avec des dents encore plus larges parce que moi mais j'ai pas beaucoup de cheveux sur la tête c'est vrai faites en fonction de la densité de cheveux que vous avez sur votre tête si vous galérez pour peigner vos cheveux ça veut dire que ça marche pas bien mais là vous voyez c'est fluide c'est fluide parce que mon cheveux aime ce qu'il a entre le dire entre les mains il aime ce qu'il ce qu'il est en train de vivre là ce qu'il est en train de voir et ça veut dire que ça glisse bien que mon cheveux il apprécie ce qu'il a et qu'il le boit bien c'est la raison pour laquelle c'est aussi simple de peigner mes cheveux attendez je vais quand même remettre un peu plus sur les pointes voici bien couvrir les pointes et puis bye bye on passe à autre chose me manque cette partie là et je vais la faire avec vous donc vous prenez juste de votre récipient à l'intérieur donc du coup le liquide de votre récipient et vous l'appliquez comme ça sur vos cheveux en partant en vous rassurant que vos cheveux pointes sont bien imbibés et ensuite vous remontez vers le haut la raison pour laquelle on se focus sur les pointes c'est parce que les points ce sont toujours les parties les plus faibles du cheveu c'est celles qui ont le moins de sébum sur les cheveux c'est celles qui ont le moins de kératine sur le cheveu en général et une fois que tout le cheveu semble imbibé du produit donc d'aloe vera plus de fénugrec vous pouvez commencer à peigner vos cheveux donc là je suis en train de voilà les étirer les démêler avec le doigt encore une fois à regarder les boucles c'est très joli voilà le résultat donc moi ce que je vais faire c'est que je vais attacher mes cheveux en arrière comme ça là je vais caler ça avec une épingle et je vais attendre voilà comme ça 45 minutes que le produit fasse son effet et j'irai ensuite laver mes cheveux dites moi si vous envisagez de tester cette mixture ou pas de fénugrec et d'aloe vera dans tout le cas je vous dis à la semaine prochaine je vous fais des gros bisous si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter si mes vidéos vous plaît si mon énergie vous plaît n'hésitez pas aussi à vous abonner parce que ça aide et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine bye bye bye